Le petit Rino, petit qui est enceinte et qui n'accouche jamais là. Sa maman a une tête de vacauchère. Amon, je vais te dire une chose. On ne vient pas sur les antennes et puis... Ah oui ? Ça c'est fort ça. Amon ? Oh, mais me dis donc, mes caviar. Eh ben, dis donc, après, dis-je. Ce n'est pas de l'animation. C'est faire le singe. Combien de temps cette émission peut tenir ? Ça c'est une question. Et je me demande, c'est combien de temps ça va durer cette histoire ? C'est qu'aujourd'hui que vous faites ? Pour vous les femmes esservées, les femmes qui ont le clitoris léger, pour vous qui ne savez pas ce que vous faites, pour vous les femmes qui ne savent pas vous donner de la tête, pour vous les femmes qui ont fait de la prostitution de leurs choses, pour les femmes qui ne savent pas vous donner de la tête et qui ne veulent pas aller travailler, vous ne voulez rien faire, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas aller apprendre un métier, une formation professionnelle, vous ne voulez rien faire, laissez-moi vous dire quelque chose. La facilité n'existe pas sur terre. Regardez Amonchik, regardez Emma Louès, regardez Petit Rino, c'est juste pour un temps. Elle ne produisait rien, elle ne produisait rien. Du boyo, boyo, boyo pour un temps. Ça n'ira nulle part. Et après quand ça va s'arrêter, elles vont venir s'asseoir, et après c'est pour quémander toute leur vie, c'est pour se prostituer toute leur vie, c'est pour donner leur anus toute leur vie, comme par exemple Petit Rino, donner son anus toute sa vie. Et lui de façon comme il n'a pas longue vie, il y a le tas de graisse qui est en lui, il va aller où ? Avec un tas de graisse comme ça, on peut aller où ? Toi Amonchik, tu sais quand on veut être présentatrice, il y a une chose au moins qu'on peut faire, se laver le visage, ça veut que c'est nettoyer le visage, et enlever la graisse, les boutons, les turcs, les imperfections, ça c'est la moindre chose, parce que la télévision, on a besoin de voir des choses propres, ça c'est la moindre chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les règles de la télévision qui le disent. Donc, qu'on ressemble qui est sur ton visage, il va falloir que tu enlèves, ça s'en fait. De deux, ta façon de t'habiller, il va falloir que tu arranges ça. Il faut avoir du style, il faut avoir de la classe, et dans le parler, et dans le physique. Un style vestimentaire, tu n'as pas de coach vestimentaire, non, il va falloir que tu en crées un. Mais je vais te dire une chose, Amonchik, ton gars Amoisille, on va revenir sur lui, parce que je vais faire une vidéo spéciale, sur ton mari, ton soir-disant mari, j'ai fait une vidéo spéciale sur lui, ton mari, un misérable comme ça, un paresseux comme ça, qui ne veut rien faire, qui est toujours en tes cuisses, qui ne veut rien faire, un gars que tu commandes, parce que pour lui, il a eu son Ivoirien, et c'est la fin du monde. Il ne veut rien faire de sa vie. Ce n'est pas pour parler des pins et des cons, ça c'est votre production là. Le petit qui a mis une banquette, pour dire qu'on lui peut faire dix coups, il n'a même pas dit qu'il va baiser, il n'a pas dit nom de con, il n'a pas dit nom de vagin, il a dit qu'il peut faire dix coups, il n'y a rien de vulgaire sur ce qu'il a écrit. On le prend, on le condamne à six mois. Il y a des gens qui parlent de vagin, de cons. Ça par contre, c'est réprimé par la loi. Eux, on ne les met pas en prison. Franchement, le pays l'a fait peur. C'est-à-dire que je vais vous dire, monsieur le président, vous pouvez faire des ponts, des routes, vous pouvez bien construire la Côte d'Ivoire. Mais si les Ivoiriens ne se sentent pas en sécurité, la Côte d'Ivoire ne vaut pas la peine. Tout le monde va fuir la Côte d'Ivoire. Et vous serez seul, vous et vos ministres et vos familles. L'enfant a fait ça dans une rue. Qui a vu ? Quelques internautes ont filmé la chose, ont pris photo, ont filmé la chose. Quelques internautes. Mais ceux qui s'asseillent à la télévision, qui font les séries en 2000 vues, c'est quand 2000 vues et quand ils finissent, qui font les 500 000 vues après l'émission, qui font les 500 000 vues, les 800 000 vues, les prêtres, près d'un million de vues. Eux, il n'y a rien, on les laisse, c'est normal. Ado Richard, le jour où Alassane va quitter là, j'espère que tu vas prendre tes bagages, tu vas partir à lui. En tout cas, j'espère. Quand le jeune a dit 10 coups là, est-ce qu'il a parlé de mourir ? 10 coups, ça veut dire quoi ? Ça fait 10 coups de pilon, ça fait 10 coups tête, ça fait 10 coups de magie, ça fait 10... Mais vous l'avez prévu, vous le mettez à prison. Mais quand les gens disent tu prends, puis tu mougou seulement comme ça, non mais un gars qui ne mougou pas, tant, tant, tant. Mougou, c'est en langue de chanson, en langue de chanson, comment dire genre ? Dans le jargon populaire ivoilien, tout le monde sait que ça veut dire coucher avec une femme. Mais 10 coups, même si on sait que 10 coups aussi, ça veut dire coucher avec une femme dans nos langages, mais dans ce cas-là, en même temps, vous sachez que quand on dit mougou là, quand les gens utilisent le mot mougou comme ça à la chaîne de télévision, et c'est que le crime est là, c'est quel pays ça ? C'est quelle injustice ? On prend des gens comme des pédés qui sont là, qui se prostituent comme Moulard, qui se prostituent au Maroc, qui se prostituent partout. Un père qui a son cul ouvert, on le prend, on le fait à soi, et il parle de cesse de vagin parce que c'est un pèvère, et lui, on ne lui dit rien. Parce qu'il s'appelle Moulard, parce qu'il vend votre drogue. Les MLS, une prostituée de luxe, elle fait la une dans les journaux en Côte d'Ivoire, et vous savez très bien qu'elle vit de prostitution. Elle montre de l'argent. La police économique ne s'inquiète même pas de savoir où elle enlève son argent. La police, une est prostituée, deux dernières, une petite tapette sale comme ça, qui allait faire des chirurgies esthétiques au Maghreb, et qui vient faire maître le monde parce qu'elle est dans un réseau de prostitution avec les Mola et consorts, avec les Dorsiyao et consorts, celui qui ne donne pas son cul, il est mal barré en Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas votre livreur de drogue, il est mal barré en Côte d'Ivoire. Celui qui n'est pas votre profsénète, il est mal barré en Côte d'Ivoire. La fille qui ne se prostitue pas pour vous, elle est mal barré en Côte d'Ivoire. Le RHDP n'est pas une partie de doula, c'est juste une partie de petits vautours. Nordistes, ivoiriens, composés de Guinéens, de Maliens, de Burkinabés, ce petit groupe de malheureux et de voleurs, de corrompus, qui s'est encaparé de cette Côte d'Ivoire et qui l'a pris en otage. Mais c'est malheureux, c'est vampire qui passe le temps à vendre la drogue. Ils sont au pouvoir et ils vendent la drogue. Ils se prostituent, ils font du prosénétisme et ils font la propagande, la dégradation des meurs. Il y a des gens qui sont intouchables en Côte d'Ivoire. Des gens peuvent se permettre, sans juger moi, de te dire, moi je vais te mettre en prison. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Même quand les plaintes sont farfelues, même quand les plaintes n'ont pas de sens, on voit des gens en prison. Comme la façon Gougou a été mise en prison parce qu'elle a dit qu'elle a lapé quelqu'un de 6h à matin. Vous avez la preuve du contraire ? Elle a dit qu'elle a lapé quelqu'un. L'autre dit, tu m'as pas lapé. Est-ce que lapé quelqu'un, c'est un crime ? Les filles qui te disent ton maman, à la place de ta mère, voilà les genres de personnes que vous prenez pour venir faire des choses, comment dis-je ? Pour venir faire des émissions. Pour abonter nos parents, pour abonter nos enfants, pour abonter nos frères et soeurs. Et vous avez commencé à faire une politique pour pouvoir prendre un certain nombre de blogueurs, heureusement, des analphabètes qui ne peuvent rien apporter sur la toile, qui ne peuvent même pas convaincre une seule mouche. Vous les prenez, les petits rhino, un gars, un tas de chair comme ça, balèze comme quelque chose, sa tête, on dirait, facochère. Celui-là, vous les prenez pour faire quoi ? Pour dire qu'il est influenceur, pour venir créer la zizanie sur internet ? Venir insulter les gens pour rien, quelqu'un qui n'a rien à donner. Sa mère prostituée avec son ventre qui arrive sur sa poitrine, son ventre qui arrive sur ses cuisses-là. Sa mère femme sale comme ça, avec ses pieds, on dirait, on dirait, abinose ratée. Une femme qui a le pied comme ça, on dirait, des aiguilles en bas d'elle-là. Cette femme sale été va tuer ça. Rume, elle a la sunizite, elle a du mal même à respirer, elle a du mal même à respirer par ses narines, et elle a du mal même à... Chaque fois qu'elle passe, même, je pense qu'elle va se souvoquer. Gouja comme ça, sale été va tuer ça, transpirant de tout ses trucs comme son enfant. Et son fils, sale été va tuer ça, toujours en train de s'éponger, même en direct. Des conneries comme ça, voilà, cette Côte d'Ivoire. Pendant que des éminaires intellectuels sont là, des filles qui ont fait des études sont là, et qui ont besoin juste d'un coup de mer et un peu de chance, sont banalisées et abandonnées, laissées pour compte, parce que vous n'êtes pas vous-même intellectuels, parce que vous êtes venus vous-même là, aucun parmi vous n'a un diplôme, vous avez tous trafiqué vos diplômes, alors vous préférez collaborer avec des gens qui ne sont pas issus que de collaborer avec des gens qui sont issus, parce que la différence va se savoir tout de suite. Des éminaires ouestses, des sorcières comme ça, qui vont passer leur temps en faire du chantage aujourd'hui, jusqu'au point qu'on dit « Ah, si c'est Émane l'Ouest t'as touché, t'as fait à la prison, si c'est Alain Savagnan t'as touché, t'as fait à la prison. » C'est vous qui avez peur là-bas. Alassane Draman Ouattara, lui-même, le patron d'Alain Savagnan, Savagnan ou bien Savagnan, je ne sais pas quoi, lui-même, il ne peut rien me faire. Vous, vous avez peur à ma place, alors que moi, je suis serré. C'est vous qui dit « Viens ici, viens ici, viens ici, votre Côte d'Ivoire, je ne vais pas là-bas et puis ça ne chauffe pas. Tant que vous ne quitterez pas là, et puis un jour, tôt ou tard, vous allez quitter là, puis moi, je suis parti dans la Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes pressé, mais moi, je sais que LHDP là-bas quitter le pouvoir un jour et puis moi, je suis allé dans mon pays 7 à 5 à 5 jours. C'est quoi vous êtes pressé ? Non, viens ici, viens ici, je ne vais pas là-bas. Voilà, moi, je suis ici et je vais attendre. Quand vous allez partir, bientôt là, moi, faites des enquêtes maintenant sur l'argent et les sponsors de EMA l'OS. C'est ça ! EMA l'OS qui prend de l'argent de drogue, de tout, et elle a des sponsors que moi, je connais à Côte d'Ivoire, là-bas. Mola ! Dites-moi où Mola a eu l'argent pour acheter une maison au Maroc ? Mais la maison qu'on lui a donné, pourquoi on lui a donné ça ? La maison qu'il a au Maroc là ? Pourquoi il a eu ça ? Mais pourquoi vous savez tout ce que Mola est un mot sexuel et puis vous laissez ça ? On veut contraindre les gens au mutisme. Des illettrés sont ovationnés. Pendant que des intellectuels sont là, eux-mêmes cherchent la place. Des intellectuels sont obligés de demander. L'audience a des illettrés, a des idiots, a des démilettrés pour avoir la parole. Mon combat risque de prendre un tour pour arriver vers le gouvernement. Parce que quand je suis la ligne, je me rends compte que vous vous accordez, vous faites du favoritisme à toutes ces prostituées-là. Et pourtant, il y a les braves femmes en Côte d'Ivoire. Des femmes qui travaillent dur, on ne vous voit pas les encourager. Il y a des gens qui commettent des crimes en Côte d'Ivoire. Vous ne les prenez pas, vous ne leur faites rien, vous ne les inquiétez pas. Et les plus pauvres, ceux qui n'ont rien même pour mettre sur la dent, ceux qui n'ont rien même pour manger, c'est eux que vous assélez tous les jours. parce que ce que vous faites, ça perd de l'harcèlement. Ce que vous faites, ça perd de l'harcèlement. Il faut que ça s'arrête. Des filles, des prostituées, des prostituées, comment dire, M.A.L.O.S., des prostituées, comment, à Monchique, des prostituées, comment, chose comme des Mola, vous les prenez, vous les faites la part belle. Vous les faites la part belle. Pendant ce temps, des braves travailleuses, les intellectuels africains qui se battent et qui cherchent les conférences en Afrique, qui se battent et qui créent les conférences en Côte d'Ivoire pour redorer le blason de la Côte d'Ivoire, ces filles-là, ces femmes-là ne sont pas aidées. Vous ne faites même pas, vous n'encouragez même pas leurs actions de ne pas laisser reste votre présence. Pourquoi on dise qu'il y a telle femme qui a organisé telle colloque, il y a telle femme qui a organisé telle conférence, il y avait tel ministre qui était là, il y avait le ministre de la culture, le ministre de l'éducation, il y avait tel ministre, tel ministre qui était là, non. Mais quand les procrets des réseaux sociaux viennent, c'est là où on voit la première dame qui est là, c'est là où on voit qu'il y a tel ministre, il y a au moins 4 ou 5 ministres qui sont dans la salle. Qu'est-ce que sont ces bêtises-là ?